En fait, il y a plusieurs choses dans le choix de Barbès, comme toile de fond et personnage principal aussi parfois de mes livres ou de mes nouvelles, c'est qu'en fait, j'habitais trois fois dans le 18e, donc j'avais des amis qui habitaient dans le bas Barbès, ou dans le haut Barbès plutôt, dans le nord, donc je traversais beaucoup Barbès, sans y avoir vraiment habité, j'ai bien connu ce quartier, ça c'est une première chose. La seconde, c'est qu'en fait, quand on se promène dans Barbès, on n'a pas à se poser de questions, Barbès c'est un quartier qui produit lui-même sa propre fiction, à savoir que quand on est dans rue Mira, par exemple, rue des Poissonniers ou autre, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser des débuts d'intrigue, on est dedans complètement, ce qui ne serait pas le cas dans une rue du 7e arrondissement, par exemple. Et puis, bien sûr, vient se greffer là-dessus la mixité raciale qui est importante, dont on parle énormément depuis 20 ans, qui est au centre même parfois de campagnes présidentielles, je pense qu'à la prochaine campagne présidentielle, on évoquera beaucoup la mixité raciale, donc tout ça est intéressant pour des gens comme les auteurs de Polar que nous sommes, s'intéressent à la vie, la vie des hommes, la vie de la cité et essaient de rendre compte d'un réel. On a dit souvent que pour savoir ce qui se passait vraiment à tel moment dans un pays, dans une ville, le mieux était encore de se plonger dans les littératures noires. Bon, donc c'est normal que nous soyons attirés par des quartiers, par des lieux qui justement rendent compte de cette vie foisonnante en train de bouger et dont on parlera longtemps. pour eux, comme on parle d'un réel. – Sous-titrage FR 2021